Il n'y a rien de plus effrayant que de lutter. Dans l'eau est presque la noyade. Selon la CDC entre 2005 et 2014 une moyenne de 3536 personnes sont mortes de une noyade involontaire ancien marine. Celle nommée Clint Merson a écrit récemment un livre sur 100 compétences de survie vitale qu'il a appris alors qu'il était dans la marine. L'une des compétences qu'il a appris comment pour éviter la noyade dans son livre, il enseigne « Vous comment garder de la noyade dents profondes ? » L'eau des eaux peu profondes et dans les eaux agitées. Il a également expliqué comment éviter de la noyade si vous avez été retenu et jeté dans les eaux libres la plupart des personnes. Ne jamais l'expérience d'être retenu dans les eaux ouvertes mais une chose que le livre vous apprendra que les choses peuvent tout à coup ce que vous ne attendre à vous arriver puisque vous ne savez vraiment il est préférable d'être préparé pour tout type de situation, il est l'un des premières leçons que Merson a appris quand il était un avis celle-ci vous avez besoin de savoir comment survivre si vous êtes noyé. Les conseils suivants peuvent aider à bout un Obtenir la flottabilité si vous pouvez faire Vous flottez c'est votre meilleure défense. Contre vous arrondi pouvez le faire en remplir vos poumons avec autant d'air que possible respiration profonde et rapide exhale. Vous aider à faire ce que l'air. Vous êtes en mesure de tenir dans vos poumons. Gardez votre corps flottant au-dessus de l'eau. La réalisation de la flottabilité est beaucoup plus facile. L'eau salée que l'eau douce mais il est encore possible dans la pointe de l'eau douce de ne paniquez pas maintenant de paniquer et plus facile à dire qu'à faire, je sais quand vous êtes dans une situation où la mort de la vie, il est difficile ne pas paniquer la meilleure chose que vous pouvez faire et d'essayer de vous calmer vous paniquez plus vous hyperventilation cela vous fera couler au fond plus rapidement quel que soit. Combien il est difficile, vous devriez essayer de rester calme et prendre des respirations profondes. Extrémité 3 Noyade en eau peu profonde Si vous êtes retenu pour quelque raison que ce en eau peu profonde cette astuce peut aider même si vous n'êtes pas dans les restrictions qu'il peut aider encore si l'eau est relativement peu profonde, vous pouvez vous rendre à la côte. Si vous descendez vers le bas, puis sur sautent vous pouvez trouver votre chemin à la rivage rapidement lorsque vous vous surface. Devrez prendre une grande respiration dans cette volonté. Vous donnez une chance de trouver votre chemin à rivage avant de noyer Astuce numéro 4 La noyade qu'en face vers le bas si vous êtes flottant en place des choses ou si vous essaie de vous lancer devez garder votre d'eau cambrée afin que votre tête va augmenter au-dessus de l'eau plus votre visage et sous l'eau moins l'air que vous êtes. Allez obtenir si vous noyez dans rugueux mer, il peut être difficile de garder votre la tête hors de l'eau au lieu d'un corps plein. Rotation vous permettra de prendre un souffle et encore voyager vers l'avant. Voyage avant est important si vous êtes sobre il vous donnera une chance de libérer, vous décontrainte si vous par retenu marche avant. Vous aider à obtenir à terre plus rapidement si vous vous trouvez jamais dans un fou. La situation de la noyade que vous devez savoir comment l'empêcher de se produire et d'obtenir à terre en toute sécurité juste vous garder. De paniquer peut sauver votre vie, il est également bon de connaître quelques survies techniques si vous êtes dans l'eau libre et vous êtes obligé de vous sauver. Souscription de plus. Toi. Sous-titrage Société Radio-Canada